Les anges ont révélé rien de moins que le mystérieux livre qu'Enoch avait lu et copié dans le ciel, le livre de la vie lui-même, l'enregistrement ultime de toutes les choses dans l'univers. Les anges d'Enoch finiront par appeler ce livre le Saint Livre de Loa Discours de Dieu. Il contenait les mots que Dieu avait utilisés pour créer le monde, les entrées des quarante-huit portes du ciel, et il enregistrait les destinées de toutes les choses de la création moins passée, présente et future. Le livre de Loa est devenu le cœur et l'âme de l'ensemble du corpus de magie de Dieu. Il en dérive le langage des anges, ainsi que plusieurs systèmes de magie destinés à influencer le monde physique. Cependant, son but premier était d'ouvrir les portes du ciel et d'appeler les anges ou de pénétrer spirituellement dans les portes, comme l'avait fait Enoch, pour visiter directement les royaumes célestes. Les anges ont expliqué qu'Enoch avait été le premier à entreprendre ce processus, et ils ont également décrit exactement comment il l'avait accompli. Ceux-ci étaient apparemment destinés à servir d'instruction sur la façon dont Enoch devait lui-même accomplir le même travail. C'est pourquoi le système de magie de Dieu est aujourd'hui appelé Enochien. En reliant la magie directement à la légende d'Enoch, les anges de Dieu avaient établi le nouveau matériel comme faisant partie de la saga historique Enochienne. La magie des anges du Dr. John dit est Enochienne exactement de la même manière que les clés de Salomon sont salomoniennes ou que les livres de la Torah sont mosaïques, parce qu'ils prétendent tous descendre directement du héros biblique, ou être écrit par lui, dont ils ont adopté le mytho. Chapitre 2 Ce qu'est la magie qu'Enochienne D'un point de vue technique, le terme magique Enochienne peut désigner tout système d'occultisme qui s'inspire des écrits ou du mytho dans Noc. Le système d'occultisme Enochien de loin le plus célèbre au monde est celui enregistré par John D. et Edward Kelly. John D. a été présenté à Edward Kelly à la fin de l'année 1582. D. avait déjà employé inscrié, Barnabasso, pour parler avec les anges, mais n'était pas satisfait des résultats obtenus par cet homme. Il s'avéra que Kelly était un excellent médium, sans compter qu'il était aussi un étudiant en alchimie, et les deux hommes devint rapidement partenaires dans leur quête spirituelle. Au cours des six ou sept années suivantes, Kelly passait des heures par jour à regarder dans une boule de cristal pendant que D. récitait des prières et des invocations pour appeler des entités angéliques. Lorsque Kelly déclarait avoir des visions dans la pierre, D. interrogeait les anges et enregistrait ce qu'il lui révélait. Ce que les anges ont révélé et ce que nous appelons généralement aujourd'hui la magie kénokienne. Ce nouveau système a été donné à Guy et Kelly en trois phases, l'héptarkia, le jeu bofale, les parties de la terre et la grande table de la terre, ou à Trtoer. 1. L'héptarkia septuple domination. Figure 1. La table ronde des 49 anges royaux héptarchiques. L'héptarkia est un système de magie planétaire qui fait appel aux anges des sept jours bibliques de la création. Il y a 49 de ces anges, sept pour chacun des jours de la semaine, ou les sept planètes classiques. Il n'y a aucune référence à Enoch dans cette phase du système, et il ressemble largement à d'autres systèmes de magie des anges de la Renaissance, tels qu'on les trouve dans l'arbatel de la magie, l'héptameron, l'hézard polignien, l'almade de Salomon, etc. Plus important encore, cette phase est celle où sont révélés les outils et le mobilier nécessaires aux trois phases du système magique de D. Il s'agit notamment d'une table de screen avec des sceaux de cire et des talismans en état purifié, d'un lamelle magique et d'un anneau de Salomon en or que le magicien doit porter. 2. Je boffale. Le livre de l'Oak et les 48 appels angéliques. Figure 2. Le livre de la vie avec les sceaux dans nos chaînes. Le livre de l'Oak discours de Dieu, est censé être identique au livre de la vie décrit dans les légendes d'Enoch, l'Ancien Testament, le livre des jubilés et ailleurs. En tant que tel, il devrait également être identique au fameux livre des sept sceaux décrit dans l'Apocalypse de Saint Jean, et je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre, et d'en rompre les sceaux. Et personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni y jeter un regard, Apocalypse 5 2.14. Comme les anges l'ont expliqué a dit, le livre de l'Oak incarne les sept jours, ou nous pourrions dire les sept âges, de la création décrit dans le premier chapitre de la Genèse. Cela inclut notre époque moderne, qui est interprétée mystiquement comme un septième âge, jour, de l'univers, pendant lequel Dieu se repose de la création. Pris dans son ensemble, le livre saint représente la totalité de l'histoire, de la création à la destruction. Il comprend toute la sagesse et la connaissance du passé, du présent et de l'avenir. En bref, c'est le tome ultime de la connaissance universelle. Cependant, le texte de l'Oak est écrit dans une langue mystérieuse avec laquelle Dieu est censé avoir donné l'existence à l'univers. Considérez les nombreuses occurrences des dieux dits. Dans le premier chapitre de la Genèse, les anges n'ont jamais proposé de traduction du texte, et celui-ci continue d'échapper aux tentatives de traduction ou de déchiffrement jusqu'à ce jour. Le livre saint est apparu à quel est dans la pierre à feu sous la forme d'une collection de quarante-neuf feuilles quatre chacune avec une table quarante-neuf par quarante-neuf qui a un recto et un verso, prenant ainsi les deux côtés de chaque feuille, remplis des lettres de la mystérieuse langue de la création. La table de chaque feuille représente une porte mystique vers l'un des douze royaumes du ciel, ce qui indique probablement les douze maisons zodiacales ou leurs signes, béliers, taureaux, etc. Ces portes s'ouvrent dans les deux sens, permettant à l'aspirant soit d'appeler des maîtres angéliques à travers elles, soit d'entrer et, comme en Noc, d'explorer les cités célestes situées au-delà. Pour accéder à la sagesse du livre saint ou aux portes du ciel, l'aspirant doit invoquer l'aide des anges qui gardent chaque porte. Le système donné pour y parvenir a été appelé Jebophal par les anges de Die, bien qu'il n'ait jamais proposé de traduction de ce nom. Le Jebophal est un long rituel de quarante-neuf jours qui utilise une série de quarante-huit invocations destinées à attirer l'attention des anges nécessaires. Les invocations sont décrites comme des appels ainsi que des clés parce qu'elles sont les clés des portes du ciel, et elles sont entièrement écrites dans la langue angélique. La langue angélique, figure 3, lettre de l'alphabet angélique. Les quarante-huit appels angéliques sont écrits dans une autre version ou dialecte, de la langue loade, que les étudiants et praticiens modernes appellent souvent les nociens. Die lui-même l'a appelé de diverses façons, angélique, langage céleste, première langue de Dieu Christ ou adamique. Ce dernier nom, Adamical, a été utilisé par Die, brièvement, après que les anges lui aient dit qu'Adam avait parlé couramment cette langue en Éden et l'avait même utilisé pour appliquer les vrais noms à toutes les choses de la création. Dans mon propre travail, j'ai choisi de m'en tenir à Angélique. Selon la légende révélée par les anges, Adam a perdu la langue lors de sa chute du paradis Genèse 3, il a alors tenté de la reconstruire de mémoire. Cette reconstruction fut la première version primordiale de l'hébreu, bien qu'il ne s'agisse pas d'un hébreu que nous reconnaîtrions aujourd'hui. Quelques temps plus tard, la confusion des langues a eu lieu à la tour de Babel Genèse 11, et l'hébreu primordial a également été perdu. Après cela, l'hébreu biblique, la langue de l'Ancien Testament, est apparu, et le reste est de l'histoire linguistique. Après la chute d'Adam, un seul humain a été jugé digne de lire la langue originale de l'Éden, et c'était en Oc. Il est possible d'interpréter la légende d'Énoch comme une tentative ratée de réimplanter la langue dans l'humanité. Cet échec est dû, bien sûr, aux événements qui ont conduit au grand déluge, Genèse 6-8, au cours duquel toute la sagesse d'Énoch a été perdue. Heureusement, les appels angéliques révélés à 10 ont reçu des traductions libres, et plusieurs efforts ont été déployés au fil des ans pour créer des dictionnaires exploitables de ces mots. J'ai apporté ma propre contribution, que j'ai publiée sous le titre Tangelical Langage, Volumi, The Complete Story en Mytho of the Tongue of Angel et Tangelical Langage, Volumi, Encyclopedic Lexicon of the Tongue of Angel. Ces projets étaient assez massifs, prenant 10 ans et plus de 900 pages pour être achevés. Étant donné que j'y aborde le sujet de matière aussi exhaustive, je vais économiser de l'espace ici et renvoyer le lecteur à ses livres pour en savoir plus sur la langue des anges. Comme je l'ai dit précédemment, l'Oat est le pivot central de tout le système de magie de Dee. Les anges de l'Eptarkia sont directement associés au livre. Ils sont mentionnés dans le texte et ont également participé à sa transmission à Dee et qu'elle est. De plus, la pratique du jeu bofale nécessite les mêmes outils et meubles de screen que ceux utilisés dans le système Eptarkia. Enfin, l'Oat semble être la source principale de la troisième phase du système Enochien, les parties de la Terre et la Grande Table de la Terre, tour de garde. Figure 4, la Grande Table originale Les parties de la Terre La phase finale de la magie s'est déroulée en deux parties. Le premier est appelé les parties de la Terre, dans lequel le monde est divisé en 92 régions d'influence géopolitique royaume, nation et même culture, gouvernées par les signes du Zodiac et les anges dirigeants. Ces rois Zodiacos gouvernent leur région, ou partie, du monde avec l'aide d'un grand nombre d'anges serviteurs. Toutes ces entités ont une influence directe sur leur propre partie de la Terre, et donc apparemment sur la où les nations qui y résident. En invoquant ces anges, Dee espérait probablement exercer sa propre influence sur les nations étrangères ou, à tout le moins, les espionner à distance. Les pièces et les trente étires Il y a 92 parties de la Terre répertoriées dans les journaux de Dee, bien que l'une d'entre elles soit cachée, c'est pourquoi Dee y faisait souvent référence comme aux 91 parties de la Terre. Ces 91 parties sont réparties entre les 30 dernières tables de l'Oat, qui représentent les 30 cercles du ciel appelés les étires ou éterouaires. Du vivant de Dee, et, en fait, jusqu'à une date assez récente dans l'histoire des sciences, le mot étire était signifiait les régions supérieures de l'espace, le ciel clair, les cieux. Ainsi, les trente étires du système énoquien sont en fait trente cieux qui s'étendent de la Terre jusqu'au trône de Dieu. On peut accéder à chacun de ces étires ainsi qu'à leur partie de la Terre, en récitant l'appel angélique pour la table Loat appropriée. Le mage a alors le choix de voir cette nation à travers la pierre de cristal ou même de visiter spirituellement la nation directement via une forme de projection éthérique, ou éthérique. Bien que ces cieux à éthérique soient décrits comme étant empilés les uns sur les autres, ce n'est qu'une illustration. Les 91, ou 92, parties sont mieux vues comme étant étendues horizontalement sur la Terre. Les trente étires représentent le fermement visible ciel, où habitent les étoiles anges, tandis que les parties représentent les régions du monde gouvernées par ces étoiles. La grande table de la Terre, ou Atkhtoir, une fois que Dieu reçut les parties de la Terre, il reçut la deuxième pièce de la phase 3, la grande table de la Terre. Il s'agit d'une grande table magique, ou carré de mots, formée en prenant tous les noms des 92 parties et en les arrangeant sur une grille massive de 25-27. La table résultante peut alors être décomposée en quatre tablettes distinctes de 12-13 reliées entre elles par une grande croix centrale contenant quelques lettres et plusieurs carrés vides. Dit désignerait cette croix centrale comme la croix noire probablement une référence alchimique, et la croix de l'union. Les quatre tablettes qui l'entourent sont appelées tour de guet, d'après l'imagerie biblique telle que celle-ci, j'ai placé sur Pémur, Jérusalem, des sentinelles qui ne se tairont ni jour ni nuit, Isaïe 62, 6. Comparer cela à la déclaration suivante sur la grande table faite par l'un des anges de Die, Hav, les quatre maisons sont les quatre anges de la Terre, qui sont les quatre surveillants et tours de garde que Dieu a placés contre le grand ennemi, le diable. Ces quatre surveillants angéliques sont probablement les quatre archanges qu'érubent Lyon, Aigle, Homme et Bœuf, que l'on retrouve dans la vision des Échiel et Échiel 1, et dans l'Apocalypse de Saint Jean, Apocalypse 4. Ils auraient également des relations étroites avec les quatre archanges, Michael, Gabriel, Raphaël et Uriel, qui ont été les principaux contacts angéliques de Die et qu'elle est tout au long de leur travail. Cependant, Die n'a jamais exploré cet aspect de la grande table dans ces journaux, et je réserverai donc mes conclusions à leur sujet pour une autre publication. Selon les journaux de Die, les quatre tablettes de la Watak Toei sont censées représenter les quartiers de la Terre. Notez que cela ne signifie pas nécessairement qu'elles représentent les quatre éléments philosophiques, feu, eau, air et terre. Aujourd'hui, il est traditionnel dans de nombreux systèmes occidentaux d'occultisme d'assigner les éléments aux quatre points cardinaux, et cela a conduit beaucoup de gens à supposer que les quatre tours de guet à ces points cardinaux devraient également représenter les quatre éléments. Cependant, ce n'est pas ainsi que dit à enregistrer le système. Dans ces journaux, l'accent est mis sur la direction associée à chaque tour de garde, et elles ne sont jamais décrites comme des tablettes élémentaires. Alors que le système des parties de la Terre accorde une influence sur des nations individuelles, la grande table couvre des quarts entiers du monde en une seule fois. Lorsque Die a demandé comment les quatre quarts de la carte devaient être répartis entre les tours de guet, les anges ont donné la réponse énigmatique et peu utile suivante, en fonction de vos pôles. C'est bien beau pour le nord et le sud, mais où sont exactement les pôles est et ouest de la Terre ? Nous avons aujourd'hui le méridien d'origine, mais il s'agit d'un point arbitraire qui a changé de nombreuses fois au cours de l'histoire. Notre méridien d'origine moderne a été fixé en 1884, bien après l'avis de Die, il n'y a aucune indication dans les journaux de Die sur l'endroit où les quarts est et ouest de la Terre devraient être divisés. Je pense que les quartiers couverts par les tours de guet sont destinés à être géopolitiques plutôt que géographiques. C'est-à-dire que, tout comme les parties de la Terre, ils ne représentent pas des étendues de terre spécifiques mais plutôt des communautés de personnes. Alors que les parties se concentrent sur des nations individuelles, les quarts représentent les quatre civilisations du monde. Vous en entendez parler plus souvent que vous ne le pensez, dans des termes comme « nation occidentale » ou « culture orientale ». Vous trouverez ci-dessous une liste des quatre civilisations du monde et quelques exemples de pays ou de régions qui appartiennent traditionnellement à chaque catégorie. Civilisation occidentale, Europe occidentale et Amérique du Nord, Grande-Bretagne, États-Unis, Canada, Espagne, France, Allemagne, Italie, etc. Civilisation orientale, Europe de l'Est et Asie, Russie, Inde, Mongolie, Chine, Japon, Corée, Thaïlande, etc. Y compris les nations du Moyen-Orient telles que l'Égypte, Israël, la Palestine, l'Iran, l'Irak, etc. Civilisation du Nord, l'Europe du Nord, la Norvège, la Suède, le Groix et en Lande, l'Islande, les peuples inuits et sibériens, etc. Civilisation du Sud, nation située au sud de l'Équateur, Afrique australe, Amérique du Sud, Australie, innombrables îles habitées, etc. Ces quatre classifications se sont probablement développées dans les temps anciens, peut-être lorsque Rome régnait sur le monde occidental.